Il existe une Norvégienne, du nom de Karina Ollikim, qui sait voler. Enfin, presque. Elle pratique le base jump. Il s'agit d'un sport de loisir qui consiste à sauter d'une base fixe à l'aide d'un parachute. Le terme base désigne quatre catégories d'objets fixes d'où l'on peut sauter. Il peut s'agir de bâtiments, d'antennes, pylônes radios et tours, de travées, qui sont essentiellement des ponts, et de la terre elle-même, autrement dit des falaises. Tu admettras que sauter d'une falaise pour gagner sa vie, ça n'est vraiment pas banal. Karina porte ce que l'on appelle un wingsuit. Il s'agit d'une combinaison intégrale qui comporte du tissu supplémentaire sous les bras et entre les jambes. Ainsi, les base jumpers peuvent avoir la sensation de voler, même si ce n'est que quelques secondes avant de déployer leur parachute en voyant qu'il est temps de ralentir. Karina a déjà effectué plus de 400 sauts, ce qui représente de nombreuses secondes de vol, et de cette sensation d'être un super-héros doté de pouvoirs extraordinaires. Certaines personnes peuvent plier la langue, d'autres peuvent remuer les oreilles. D'autres encore peuvent dilater et rétrécir leurs pupilles quand ils le souhaitent, semble-t-il. Personne ne pensait qu'il était possible d'agrandir et de rétracter ses pupilles en les contrôlant directement comme s'il s'agissait de muscles, jusqu'à ce qu'un étudiant allemand répondant aux initiales DW montre comme il était capable de changer la taille de ses pupilles sur commande. Il a raconté qu'il avait montré à un ami comment il pouvait faire trembler ses globes oculaires. Son ami aurait alors remarqué que ses pupilles devenaient plus petites. L'étudiant s'est rendu compte qu'il possédait une telle capacité après avoir joué à des jeux vidéo pendant de longues périodes. Il a décrit le fait de resserrer sa pupille comme l'impression de saisir ou de contracter quelque chose. A l'inverse, quand on cherche à dilater la pupille, on a l'impression de détendre son oeil. Voilà quelque chose que tu peux toujours tenter avant de t'endormir ce soir. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'il a affirmé qu'il pouvait vraiment sentir les muscles de ses pupilles. Un homme du nom de Daniel Kish, à beau être aveugle, il peut toujours voir. Il ne voit pas avec ses yeux, évidemment, mais il a réussi à entraîner si finement son ouïe qu'il est capable de faire du vélo même dans les embouteillages. Il peut aussi accomplir beaucoup d'autres choses comme camper seul, par exemple, ou encore danser et grimper aux arbres. Son super pouvoir est ce que l'on appelle l'éco-localisation. Pour s'orienter, Daniel fait claquer sa langue et les sons qu'il aimait rebondissent sur les objets qui l'entourent. L'éco-localisation est la technique qu'utilisent les dauphins, les chauves-souris et les bélugas pour s'orienter dans leur environnement. Daniel est devenu si doué pour se déplacer grâce à son super pouvoir que même d'autres aveugles l'engagent pour les aider à se déplacer. Stephen Wiltshire est un artiste britannique doté d'une mémoire photographique impressionnante. Il a mémorisé puis reproduit à l'identique les lignes d'horizon de Rome, Tokyo, Dubaï, Hong Kong et New York. Pour dessiner autant de détails complexes et aussi précis de ces lieux, il lui a suffi d'un seul vol en hélicoptère au-dessus de chaque ville. Ainsi, lorsqu'il travaillait sur l'image panoramique de Rome, il a dessiné le nombre exact de colonnes du Panthéon. Tu sais comme certains de tes plus anciens souvenirs peuvent te sembler parfois si vivaces. Imagine que tu puisses te remémorer toute ta vie avec la même intensité. Une Australienne nommée Rebecca Charock se souvient littéralement de chaque minute de chaque jour de sa vie. Et ce n'est pas comme si elle se souvenait de détails flous en se demandant si tout cela s'est vraiment passé. Elle se souvient de tout dans ses moindres détails. Tu peux lui donner une date au hasard et tu entendras un rapport détaillé de cette journée, car son cerveau n'est pas capable de laisser passer quoi que ce soit. Il y a un homme, un certain Dean Karnaz, qui ne s'arrête jamais de courir. Men's Fitness l'a désigné comme l'un des hommes les plus athlétiques de la planète. C'est un véritable super-héros, compte tenu de son endurance. Il s'est soumis à certaines des épreuves sportives les plus mentalement et physiquement éprouvantes que l'on puisse concevoir. Ainsi, il a réussi à parcourir 560 km en courant. Ça t'épate ? Eh bien voici quelque chose d'encore plus fort. Il ne s'est pas arrêté une seule fois, pas même pour dormir. Il s'est aussi livré à un sprint étouffant dans la chaleur écrasante de la vallée de la mort. Imagine-toi courir dehors par 50 degrés Celsius. Un autre de ses exploits est un marathon qu'il a couru au pôle sud. Là-bas, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Ce forest gum de chair et dos, quoique un peu plus vif, s'est bâti un curriculum vitae impressionnant dans le domaine de la course à pied. Mais il recherche toujours de nouveaux moyens de mettre son corps et son esprit à l'épreuve. Ainsi, ce supercoureur a récemment achevé pas moins de 50 marathons. Il s'agissait de courir un marathon dans chaque état américain, et il lui aura fallu 50 jours d'affilée pour y parvenir. Tu as peut-être déjà entendu parler de Wim Hof, un conférencier néerlandais qui est capable de résister à des températures incroyablement basses. Il a recours à une technique de méditation spéciale, le Tummo, pour maintenir la température de son corps tout en endurant ses conditions glaciales. Il a même gagné un surnom approprié pour cela, on l'appelle Iceman. Wim Hof a lui aussi participé à plusieurs marathons et a escaladé le Kilimanjaro par des températures extrêmement basses. Et tout cela en short. Il a remporté 20 records du monde en matière d'endurance au froid. Il a notamment établi le record du plus long bain dans la glace, à savoir 1 heure, 13 minutes et 48 secondes. Brrr, je grelotte rien que d'en parler. Laisse-moi attraper une couverture avant de continuer. Cet homme de 54 ans, Alain Robert, est surnommé le Spider-Man français. Il est célèbre pour ses exploits d'escalade urbaine. Cela semble si facile lorsqu'on le regarde gravir des immeubles de plusieurs dizaines d'étages en plein jour. Il ne s'encombre par ailleurs d'aucun équipement de sécurité qui puisse l'empêcher de tomber. Et malgré tout, cela ne l'empêche pas de grimper à des centaines de mètres. Il s'est rendu dans des endroits célèbres et a escaladé l'Empire State Building, la tour Eiffel, la tour One Canada Square, l'hôtel Four Seasons de Hong Kong et les tours Petronas en Malaisie. L'escalade urbaine n'est pas illégale en soi, mais il a été arrêté plus de 100 fois pour trouble à l'ordre public. Waouh ! Ça reste quand même un super pouvoir, mais pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Au suivant ! Il y a quelques années, l'histoire d'un homme capable de survivre sans eau ni nourriture a fait le tour du monde. Il prétendait ne pas s'être nourri depuis 1940. Les chercheurs, très curieux de son cas, l'ont placé dans une pièce pendant 10 jours pour l'observer. Mais le mystère a perduré, car il est ressorti de cette pièce en parfaite santé, bien qu'on ne lui ait donné aucun vivre. Cet homme, venu de Malaisie, Ratakrishnan Velu, est une sorte de champion des dents. Il a un jour tiré un train de 7 wagons au moyen d'un câble d'acier. Mais il n'a pas utilisé ses bras. Une extrémité du câble était attachée au train, tandis que l'autre se trouvait entre ses dents. Cet homme détient un record au Guinness Book en récompense de cette capacité étonnante que personne ne peut vraiment t'expliquer. Les publicités de Dantifrice devraient certainement l'engager. Et pourquoi pas un homme qui murmure à l'oreille des lions ? Imagine que tu puisses t'adresser au roi de la jungle et te lier d'amitié avec cette bête sauvage. Voilà qui s'apparente à un véritable super pouvoir. Mais il se trouve un homme, Kevin Richardson, qui est capable d'apprivoiser ses grands félins et de communiquer avec eux sans effort. Qu'il s'agisse d'un lion terrifiant ou d'un guépard féroce, il se lie avec eux et les fait manger dans sa main. Son super pouvoir a rapidement fait de lui un héros parmi de nombreux aficionados de la vie sauvage. Il est temps de faire la connaissance de Daniel Browning Smith, l'homme en caoutchouc. Daniel est, pour autant que l'on sache, l'homme le plus souple au monde. Il peut se rouler comme une balle, ce qui lui a permis d'être 5 fois détenteur d'un record au Guinness Book. Lorsqu'on le voit exhiber ses talents particuliers, on ne peut s'empêcher de se demander où vont tous les os de son corps quand il se plie de la sorte. Il a découvert son talent très tôt. Il sautait simplement de son lit superposé et, à la stupéfaction des membres de sa famille, atterrissait en grand écart. Mais sa carrière de contorsionniste n'a commencé que bien des années plus tard, lorsqu'il a commencé à se produire dans la rue.